cristal a été empoisonné et c'est comme ça depuis dimanche nous sommes comme vous voyez là on va à gauche on va à droite on monte on descend cristal regardez elle passe le temps à pleurer à pleurer on voit là parce que le ventre je dois serrer la main comme voilà mes projecteurs vous l'avez connu certainement vous le connaissez hop le christli on l'appelle robes le christli vous vous souvenez de robes qui bagarre avec le grand coure blanc vous vous rappelez voilà je suis comme ça à l'hôpital central passé depuis quelques jours ou quelques semaines il est hospitalisé ici un mois une semaine sa femme est hospitalisée ici on empoisonné sa femme à la base on est venu ici là comme ça pour rendre visite à son épouse donc suivez notre regard voilà mes projecteurs comme vous avez dit qu'il faut apporter son amour n'est ce pas quand on est en cause humain je suis aujourd'hui au cheval du lit du cristal la femme de robes le christli voilà il faut rappeler qu'elle a été voilà donc elle est empoisonné comme c'est devenu voilà à la base donc c'est devenu un phénomène recurrent aujourd'hui depuis quelques mois je vois comment robes fait des vidéos il met sur facebook sur les réseaux des vidéos vraiment qui faisaient couler les larmes et là on a décidé aujourd'hui trouver quand même le temps aujourd'hui de venir je ne sais pas comment je pense que c'est ça soutenir mon frère mon collègue voilà et voilà donc elle est là au lit qu'on peut la voir et là elle ne peut pas manger elle ne peut pas manger c'est pas la grâce de dieu c'est qu'il s'est réellement passé jusqu'aujourd'hui voilà donc une robe cristal voilà beaucoup de courage merci moi mais elle marche déjà si vous l'accompagnez donc elle ne marche pas comme vous elle marche à ma façon les gens qui ont à la peça vanité c'est bien c'est très bien là comment faire c'est juste comme ça te dire merci je dis merci parce que c'est à ce moment comme j'aime toujours ce qui sont neutres parce que se lever laisser des activités et décider comme ça matin de venir ici c'est une grande marque de considération et merci 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 et vraiment le cinéma caméronais la caméronais gagnerait à vivre ainsi on a besoin n'est-ce pas d'amour et non de la guerre pour pouvoir y pour lui et merci merci à vous tenez voilà la main sur le coeur venez nous honnêtes soutenez nous autant que vous pouvez le faire soutenez nous nous avons plus que besoin de vous nous avons plus que besoin de vous voilà les projecteurs comme je vous appelle toujours je suis à l'hôpital central tout à l'heure j'ai fait une erreur mais un peu plus voilà hop va nous expliquer un peu un peu de temps quelques minutes n'est ce pas ce qui s'est passé réellement et comment comment expliquer ça en fait repas nous expliquer la maladie parle de la maladie de madame hop cristal voilà donc voilà merci merci chers amis chers fans je reviens une fois de plus voilà vous parler de cette situation là certains ont déjà quand même des bribes de l'histoire mais toute l'histoire ici vous sera révélée en fait madame il ya exactement cela un mois une semaine aujourd'hui un mois une semaine que je suis ici à l'hôpital mais bien avant ça elle a souffert quelques jours à la maison tout part de quoi tout part d'un empoisonnement voyez-vous tout part d'un empoisonnement parce que comme j'aime bien le dire nous sommes en afrique et le plus souvent beaucoup de personnes pensent que le fait voilà d'avoir la médecine peut-être conventionnelle exclut le fait que nous soyons des bantous aussi nous sommes des bantous et il ya des choses la sorcellerie qui existe l'homme est méchant donc ma femme avait été empoisonné et puis quand on avait constaté qu'elle a été empoisonné on a pris des dispositions pour cela on est allé à gauche on est allé à droite nous sommes africains on a pu on a vu des marabouts on a vu des guérisseurs traditionnels on a vu des hommes de dieu et tout et puis à un moment donné le poison avait été soigné il avait été soigné quoi que elle continuait de prendre des potions pour annuler donc pour éliminer vraiment épurer tout cela de du corps mais voilà il ya un papa le dernier papa chez qui nous étions allés à la bouquetterie lui quand il les traitait madame il prenait une certaine poudre là qu'il massait sur le ventre et tout et puis nous disait toujours le poison il fait descendre dans les voies basses dans les parties inférieures et qu'avec le temps ça va sortir soit par l'urine soit par les selles donc c'est comme ça qu'il opérait et à un moment donné nous avons dit d'aller faire d'aller faire l'échographie la première échographie chose qui a été faite mais quand c'était première échographie a été faite elle n'a rien révélé on avait découvert on n'a rien découvert du tout on avait découvert que tout allait bien que ce soit dans le ventre que ce soit dans le bas ventre il a continué de nous dire de continuer de prendre le traitement et tout et bien plus tard nous avons lieu à effectuer une seconde échographie à sa demande toujours nous sommes donc partis parce que la première échographie avait été faite dans un premier centre un centre agréé aussi est très reconnu bon sans publicité je pourrais pas citer la deuxième et si nous sommes à l'hôpital central nous avons eu à l'affaire ici et quand on l'a fait de ce côté ci on a été tout surpris que l'échographie qui avait qui venait d'être fait il y a cela deux jours avant tout de suite on revient faire la deuxième échographie on découvre plutôt que le ventre est plein de pluie le ventre est plein de pluie le ventre est plein de pluie et d'abcès attendez on s'est posé la question de savoir mais ce puis ces abscès se sont développés quand il est à noter ici aussi que quelques deux semaines avant madame a eu à faire un prélèvement c'est avec au vaginal et ça n'avait il n'y avait pas de souci c'est donc comme ça qu'on découvre que voilà elle a ses abscès dans le ventre les médecins dont à l'hôpital central ont pris tout de suite sur eux de la mettre sous observation avec des antibiotiques pour essayer de voir si les antibiotiques peuvent remédier à la situation et quand on lui a administré ces antibiotiques là il s'est révélé bien plus tard que voilà dix jours après il fallait aller faire l'échographie de contrôle nous sommes donc repartis faire l'échographie de contrôle pendant ce temps tu es à la maison avec madame ? non nous sommes à l'hôpital vous êtes déjà ici nous sommes déjà à l'hôpital parce que quand on a constaté aussitôt on a constaté qu'il y avait les abscès à l'hôpital central on le constate même comment c'est que un samedi on part de la maison parce que elle a quelques douleurs et quand on nous avait dit allez-y faut aller à l'hôpital on est venu à l'hôpital central de nuit même on est venu de nuit on se disait on s'en va là-bas on nous dit ce qu'il y a lieu de faire et puis le lendemain on va rentrer et c'est là où on l'interne dont on dit qu'elle doit être sous antibiotiques pendant dix jours elle a pris des antibiotiques au phloxacine c'est ça c'est l'antibiotique mère qu'elle prenait ici au phloxine au phloxacine au phloxète bon on me disait que c'est la même molécule non c'est pas l'autre là qui écoutait ainsi maintenant ça c'est la première fois et puis maintenant on s'est retrouvé en train de prendre et c'est en train de prendre ce traitement pendant dix jours et dix jours plus tard on nous a dit aller faire l'échographie de contrôle nous sommes allés faire l'échographie de contrôle et c'est là où on découvre que n'est ce pas le les et les multiples abscès ont constitué ici à à former un seul abscès un gros abscès et on disait le gros abscès avait une taille dont une masse de 345 cc les professionnels de la santé savent ce que c'est et on a dit il faut opérer la première opération vous savez vous savez tous on est au cameroun et vous savez que la médecine elle est coûteuse elle est assez onéreuse et elle a été opérée Dieu merci la première fois on s'est dit ah tout va bien quand elle a été opérée elle avait été opérée du côté de la maternité parce que c'est là bas qu'on l'avait aussi hospitalisé mais quand elle a été opérée on l'a admise maintenant dans une autre salle on disait que c'est la salle d'observation qu'elle devrait normalement passer 48 à 72 heures de ce côté là et on s'est dit bon après les 72 heures nous on se voyait à la maison moi je voyais madame à la maison après ça qui recouvrait sa santé et tout malheureusement un jour après son opération la douleur devint de plus en plus forte de plus en plus aiguë persistante et tout mais madame qui se tournait de douleur qui pleurait elle ne pouvait finalement on s'est dit non là c'est trop le médecin est venu on lui a placé une sonde gastro comment naso gastrique on lui a placé une sonde donc ça fait que tout ce qui était dans l'estomac pouvait revenir par le nez et puis ça partait dans un tube c'est comme ça qu'on a fait cela et comme les douleurs il persistait on lui a prescrit un scanner abdominal nous sommes allés faire le scanner abdominal quatre jours quatre jours plus tard et je suis allé retirer ce scanner très tard dans la nuit le médecin m'avait dit que je parte prendre les premières conclusions à 20h je me suis rendu j'ai pris et c'est là où j'appelle l'un des médecins donc qui s'occupait de son cas elle est anesthésiste la dame dit europe tu seras surpris de ce que je vais te dire mais je dois te dire la vérité moi si ça ne dépendait que de moi mon avis si tu veux mon avis il est vrai que demain nous allons nous concerter tous en tant que médecins mais ta femme je pense qu'il va falloir l'opérer encore elle n'a pas voulu m'alarmer tout de suite elle me disait que non il y a quand même quelques petits trucs là qu'il faut encore enlever le lendemain la vérité est sortie parce que bon elle n'a pas voulu m'alarmer mais le lendemain elle a quand même fini par dire il s'est trouvé que madame avait eu après la première opération de ce quoi une occlusion intestinale c'est là où on m'explique en fait le truc c'était quoi comme elle avait le puer dans le ventre le puer en question qui continue d'être soignat parce que ça coule vraiment ça continue jusqu'à présent oui elle prend les médicaments et ça coule toujours ce matin même c'était grave ça a tellement coulé ça fait que c'est là où il m'explique que non en fait ce qu'il se passe c'est que c'est un peu comme quand on met les pâtes alimentaires au feu les spaghettis ou les spaghettis beaucoup plus parfois ça se colle ça colle là et ce fut le cas donc le pu qui est collant qui est guillant a fait en sorte que les intestins se collent et puis l'un a attaché les autres et Dieu merci comme Dieu est merveillé l'éternel est tellement miraculeux ce jour là quand le lendemain matin j'étais à la maison accompagner nos enfants à l'école c'est là où le directeur de l'hôpital arrive au chevet de son vie il faisait la rente vraiment il a été humain tout de suite il a dit non stop elle doit entrer dans le bloc l'argent n'y avait pas de la rente tout de suite il a dit qu'on va me faire des quittes et tout qu'on fait tout qu'on met tout donc genre c'est l'hôpital qui prend son tout de suite et je vais payer par la suite et c'est ce qui avait été fait madame est entrée dans le bloc elle a été opérée la deuxième fois je ne peux pas vous mentir moi véritablement quand madame entrait dans le bloc la deuxième fois je me suis éloigné j'ai tellement pleuré ce jour j'ai pleuré parce qu'au fond de moi je me voyais en train de perdre ma compagne de vie je dis ouais qu'est-ce que j'ai fait mon Dieu pour mériter ça j'avais tellement mal j'ai versé des larmes et tout si bien que chaque fois que ma belle-mère m'appelait mon téléphone sonnait comme elle était restée devant le bloc j'avais la trame l'autre j'ai dit oh mon Dieu c'est parti la chair de poulet qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça et voilà aujourd'hui nous nous retrouvons là un mois une semaine après et dernièrement une semaine une semaine oui à l'hôpital central on a dit bon maintenant tout elle arrête d'abord avec les injections et tout dont les perfusions parce que tout passait tous les produits passaient par les perfusions et tout on s'est donc dit bon voilà c'est le moment de faire le relais malheureusement le relais en comprenant aussi n'a pas tenu parce que elle a commencé le corps a commencé à rajouter elle ne faisait que venir et tout et Dieu merci parce que au moment même parce que j'ai souffert parce qu'avant la après la deuxième opération aussi avant même cette première opération il y avait un antibiotique qu'on avait prescrit qui coûtait qui coûtait chèrement si bien que chaque jour je me retrouvais au moins jeudi dans ce que je faisais j'étais au moins dans les 42 000 comme ça là qu'il fallait que voilà chaque jour après avoir comptabilisé les produits pris il fallait un pays avec quel argent on sait très bien donc le produit tu me disais que ça vous est oui oui 10 250 oui oui 10 250 il y a cette vasidine là je crois c'est un gramme quelque chose comme ça à la pharmacie une pharmacie mais ça donc dans tous les cas on s'est retrouvé en train de prendre ces produits et tout madame on ne dit pas que c'était des mauvais produits parce qu'il faut noter quelque chose ici quand on l'avait opéré on a retiré le puits qu'on m'a demandé d'amener de la partie au niveau du centre pasteur pour un antibiogramme l'antibiogramme ici tel qu'on m'avait expliqué consistait à trouver l'antibiotique même qui peut faire en sorte que le puits les bactéries qui sont constituées dans ce puits là soient sensibles donc il peut traiter tout cas question et j'avais déposé cela on m'a donné un premier rendez-vous un voisin au Cameroun c'est la magie voilà je suis parti la première fois ça n'a pas été ça on m'a renvoyé deux jours après je suis revenu la dame m'a dit mon frère que de venir faire le tour tout le temps il serait préférable que tu attendes on va t'appeler mais dimanche dernier quelque chose me tarotait l'esprit j'ai dit mais attends comment je vais faire ça ça ne s'est pas passé comment je vais rester là ma femme est là souffrante à l'hôpital et tout et on me dit d'attendre il faut que je reparte là-bas c'est quoi un peu de leur dire non c'est à quel niveau Dieu merci j'arrive le résultat est déjà disponible bon mais je n'avais pas été appelé peut-être c'est ce jour là qu'on allait m'appeler c'est comme ça que je me suis retrouvé avec ce papier sur la main ou quand même donc on a vu que les deux bactéries avaient été comment dire on avait trouvé un antibiotique qui devrait normalement donc la soignée et je peux vous dire que depuis qu'elle prend cette antibiotique là ça s'appelle je crois moxie si c'est alcéclave quelque chose comme ça moxie alcéclave les professionnels vont reconnaître bon avec d'autres médicaments derrière qu'elle continue de prendre aussi pour les douleurs et autres mais je peux vous dire que depuis qu'elle prend ça le puits je peux dire qu'il a quintuplé qu'il a même sextuplé je sais pas le puits coule tellement abondamment donc c'est en train de libérer donc au jour d'aujourd'hui nous sommes toujours à l'hôpital et comme j'aime toujours le dire une seule main ne peut pas attacher à un fort tout à fait ensemble nous sommes plus forts tout à fait ça sans vous nous ne sommes rien aujourd'hui je suis là avec madame on sait oui nous sommes des cinéastes comme certains aiment soi-même dire que mais vous dérangez les gens vous êtes des cinéastes et tout le cinéma au Cameroun ne paye à son niveau mais il ne nous donne vraiment pas déjà ce que nous méritons d'avoir même si ça te donne ce que tu mérites mon frère il y a des problèmes que ça arrive quand ça t'arrive même tes économies là c'est plus que ça voilà vous avez des enfants vous avez des charges vous avez des responsabilités surtout qu'on ne prévoit pas un malheur on ne prévoit pas donc que dire nous sommes là aujourd'hui et nous avons vraiment besoin d'un certain soutien j'avais parlé de l'autre là à ta place l'essentiel était de dire d'expliquer comment la maladie s'est passée voilà les amis vous avez pour habitude de raconter commenter comment on l'attend toujours quand quelqu'un n'est plus au monde pour venir montrer ceci je pense qu'il est temps aussi pour vous de montrer n'est-ce pas votre comment on appelle ça leur amour leur solidarité leur engagement donc Rob actuellement se retrouve dans les moments très très difficiles je pense que c'est le moment pour vous comme nous comme moi particulièrement je suis auprès de lui de prouver que franchement nous sommes des frères donc et sans te couper sans te couper en dehors peut-être des médicaments et autres nous vivons une situation où pendant que nous étions ici on était dans une chambre qui coûtait normalement 20 500 après 10 jours mais une note est arrivée un matin écrite dans le manuscrit même pas à part cachée et tout on avait pu rencontrer le directeur il nous a dit qu'il verra quoi faire mais ici déjà la chambre par jour c'est 10 000 ça veut dire 10 000 francs hospitalisation soins visite et prendre visite tout ça c'est 10 000 par jour ça voudrait dire rien que le film de la maladie celui qui a bien compris ça sait déjà on peut déjà imaginer ce que tu vis voilà donc c'est vraiment un cri de détresse qu'on vous lance là le numéro son numéro whatsapp ce que vous voyez écrit là contactez contactez-le via ce numéro c'est également whatsapp vous pouvez l'écrit même si c'est 100 francs même si c'est 200 même si c'est 500 c'est le coeur hein c'est pas la quantité hein même si c'est 500 c'est beaucoup les gars donc franchement soutenons Rob soutenons madame Rob de son vivant de son vivant c'est tout ce que je peux vous dire et à ceux qui passent le temps à empoisonner les autres franchement Dieu donne la vie mais vous prenez sur vous doter la vie à ce monde même si tu parles comment ils ne vont pas comprendre une pensée ils sont même fâchés qu'ils ont raté la mission une pensée notre pensée comme ça va à l'endroit est-ce qu'ils vont même comprendre ils vont plutôt t'insulter quand tu dis l'autre bon notre pensée comme ça aussi va notre clin d'être à l'endroit de madame Cooper qui est dans les mêmes conditions donc vraiment à la famille si durement éprouvée nos sincères condoléances et voilà que Dieu puisse recueillir son âme de là-haut voilà il y a aussi un autre phénomène comme ça au Fouban il y a eu le ciment d'empoisonnement donc voilà elle est en train de marcher déjà elle marche là voilà là voilà qu'il vient quand même viens viens alors justement doucement par la grâce de Dieu elle marche déjà un peu elle fait l'effort de marcher un peu ça peut aller tourne dans la caméra comme ça on va la voir Rob tu peux l'aider oui elle va marcher ah ok d'accord elle va marcher voilà elle va marcher voilà 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 ce sont les choses de Dieu hein voilà 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 on était tout à l'heure elle était tout à l'heure sur le lit voilà elle fait quand même quelques petits sans pas malgré qu'il n'y a pas encore trop 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 la gnaque la gnaque mais ça va aller Dieu au contrôle ça va aller on va vaincre les ennemis ces ennemis là il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien voilà ça va aller c'est bien beaucoup de courage merci mon frère merci 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 c'est notre dada c'est notre dada avant là on ne priait pas on récité on récité maintenant on prie on va la prier c'est la prier ah oui merci vraiment mon frère merci c'est la prier c'est la prier c'est la prier c'est la prier s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes payons non ok N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.